Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule « Les registres littéraires ». Donc c'est quoi les registres littéraires ? Le registre littéraire est l'ensemble des éléments expressifs qui donnent au texte un temps quelconque. Autrement dit, la manière de s'exprimer dans un texte susceptible de produire un effet sur le lecteur. Et j'ai mis entre parenthèses le rire, la colère, la pitié, etc. C'est-à-dire que le registre littéraire, c'est le fait que l'auteur, il veut nous faire passer un message. Il veut nous faire ressentir une émotion quelconque. Cette émotion, elle peut être par exemple une tristesse, elle pourrait être un chagrin, elle pourrait être la joie, et ainsi de suite. Autrement dit, c'est l'intention de l'auteur ou bien de l'énonciateur qui consiste à produire un effet chez le lecteur. Autrement dit, c'est la tonalité, comme je viens de le dire ici sur la définition, ou bien un ton, ou bien une tonalité. Une tonalité ou bien un ton, c'est-à-dire la façon avec laquelle l'auteur s'exprime. Tonalité, c'est-à-dire la tonalité, c'est-à-dire la tonalité, c'est-à-dire la tonalité. Je donne un exemple. Dans l'insipite de la boîte à merveilles, par exemple, on trouve que dans le deuxième paragraphe, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans, dresser un piège pour attraper un moineau, jusqu'à la fin de cette page. On trouve que le registre littéraire ici consiste à exprimer la tristesse et la solitude du personnage principal, c'est-à-dire Sidi Mohamed. Il s'agit ici d'un registre littéraire lyrique qui consiste à donner une idée sur la tristesse et la solitude, ou bien les sentiments de chagrin de Sidi Mohamed. Donc, le registre littéraire, je peux le résumer en quelques mots. C'est la façon avec laquelle l'auteur essaie de nous produire un effet, ou bien la tonalité d'un texte. Il y a un texte qui veut dire que le registre littéraire est un nabra qui s'agit d'un texte La récit échecée du temps qu'il est, qui s'agit d'un texte à l'abra de l'advocation du texte pour qu'il y a un tic. Il y a un texte qui s'agit d'un tristesse, ostatement, la rievons en casque, l'entremovement, pour qu'il y a un texte. Il y a un texte qui s'agit de un texte d'un texte, pour l'esprit, ou l'esprit, ou la tua, il y a un texte qui s'agit d'un texte à l'arrivée. C'est l'effet que veut produire un auteur ou un énonciateur dans le texte. Bien sûr, pour les types de registres, on pourrait dire qu'on ne peut pas cerner tous les registres littéraires. Là, il peut y avoir tous les registres littéraires, les nabarats qui sont là dans le kâtiment. Mais il peut y avoir des nabarats qui permettent le kâtiment à y'ausser à la carrière. Donc, les types du registre littéraire, ils peuvent être, ou bien le registre littéraire, il peut être soit lyrique, soit comique, soit tragique, soit polémique, pathétique, épique, fantastique et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Donc, dans les prochaines leçons, je vais essayer de parler de chaque registre à part, tout en l'expliquant, bien sûr, avec des exemples. Et tout en évoquant les indices de chaque registre. Donc, comme récapitulation, les registres littéraires, bimakna, alnabra alati yatahadatu biha al kâtib, walati yuridu an yusilaha lal qari, nikai yifhamaha dakhila al nas. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un registre littéraire. ...